Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une dernière vidéo avant une petite pause puisque je vais partir en vacances et que j'ai pas envie de me stresser à préparer plein de vidéos bien que là j'ai quelques vidéos de filmées, donc je sais qu'il va y avoir au moins ma première semaine de vacances qui va être couverte par des vidéos, dont celle-ci. Alors où je vous parle, je serai soit en fin de séjour chez mes parents ou soit déjà partie chez les parents de Simon et en fait on a pris trois semaines de vacances, fermeture de la crèche oblige, à une période qui nous intéresse pas forcément mais voilà, donc je me suis dit c'est l'occasion en même temps de faire une pause, je sais que le mois d'août c'est un peu un mois où il y a beaucoup moins de vues, mais en même temps il y a aussi beaucoup moins de contenu proposé c'est-à-dire que moi qui ne partais jamais en août en vacances, je me retrouvais effectivement dans le cas de beaucoup de personnes qui se faisaient un peu chier, c'est le cas de le dire, il n'y avait pas grand chose à regarder, il n'y avait pas beaucoup de vidéos qui sortaient parce que beaucoup de youtubeurs et youtubeuses faisaient une pause, parce que profitaient un peu de leur vie etc. Moi c'est un peu ça que j'ai envie de faire aussi, si j'ai d'autres vidéos qui me viennent là parce que je pars que dans une semaine si j'ai d'autres trucs qui me viennent, je pars un retour de course, un machin, bah écoutez ça fera du contenu en plus mais je sais que quand je vais revenir de vacances, j'emmène pas mon ordinateur, j'emmène mon appareil photo parce que je vais aussi mortaliser des moments pour moi et il y a des choses que j'ai aussi envie de partager avec vous voilà, si on va faire des visites, si on fait quelque chose un peu d'exceptionnel parce que je sais que l'anniversaire de Lancelot a lieu deux jours avant notre départ je sais qu'on le fêtera chez mes parents et qu'on le fêtera chez mes beaux-parents donc ça c'est des petites choses aussi que je peux avoir envie de partager mais je sais que j'emmène rien, donc je ne vais pas faire de collage etc. et encore moins vous poster des choses pendant mon séjour et quand je vais revenir, on a encore une semaine de vacances et on va aussi profiter j'espère que le temps sera avec nous et que même ici on pourra faire des choses j'ai quelques petites choses de programmées dans ma tête si c'est possible parce qu'avec la crise sanitaire etc. des fois c'est un peu compliqué de faire les choses par exemple le jardin d'acclimatation, des petites choses comme ça retourner à la piscine ici une base de loisirs et compagnie bref, toutes ces petites choses là peut-être voilà aussi continuer à filmer, à immortaliser pour nous et vous partager quelques petites choses aussi et donc je reprendrai petit à petit mes collages et donc petit à petit de republier mais je ne vais pas me presser je préfère du coup après préparer mon retour entre guillemets puisque du coup je vous ferai des collages et je vous diffuserai nos vacances du coup soit tout fin août soit début septembre et en parallèle je préparerai ma rentrée avec aussi bien du matos avec peut-être du contenu un peu mieux même si moi je ne pense pas révolutionner mon programme je ne vais pas vous proposer d'autres choses je ne vais pas vous faire des montages et des collages et des machins voilà ça va rester à peu près dans le même move mais voilà je voudrais un peu plus programmer les choses et puis avoir des choses intéressantes à dire pas faire des vidéos pour faire des vidéos revoir un peu si je reste à deux ou si je passe à trois ou si du coup voilà je reste sur une vidéo face cam et une vidéo vlog mais on va arriver après dans une période où on va reprendre un peu la vie de tous les jours et on va arriver dans une période à la rentrée où on ne va pas aller vers le beau donc le week-end on sortira peut-être un peu moins ou au contraire on va peut-être se trouver des activités bref donc je pars en congé les trois premières semaines d'août et donc je reprendrai on va dire mes activités sur l'ordinateur et compagnie que dernière semaine d'août donc je ne pense pas filmer je ne pense pas vous diffuser de vidéo avant fin août début septembre pour le début août je ne sais pas comment ça va se passer de toute façon vous le verrez bien parce que cette vidéo j'ai prévu de la programmer en dernier donc si entre temps j'ai d'autres vidéos là à l'heure où je vous parle elle est censée être diffusée le premier mercredi du mois d'août mais j'ai déjà une autre vidéo du coup qui s'est greffée donc elle sera diffusée le premier dimanche enfin le deuxième dimanche en l'occurrence du mois d'août mais si entre temps j'ai admettons un retour de course ou que j'ai un autre truc que j'ai envie de vous filmer il y aura peut-être même un vlog encore parce qu'il nous reste encore un week-end donc si on fait un truc intéressant ce week-end je vais peut-être également filmer ce week-end donc il y aura peut-être autre chose qui se greffera au final vous n'aurez peut-être pas beaucoup d'absence mais en tout cas j'ai prévu de m'absenter quand même un peu et j'aime bien vous prévenir ne pas partir comme une voleuse c'est un petit peu la pause que beaucoup de personnes font pour l'été et je me suis mis des petits objectifs pour mes vacances, pour ma pause je me suis mis 10 cases mais j'ai trouvé que 9 objectifs donc il y en a un qui est au milieu vide on verra bien je me suis mis en premier objectif de lire un livre puisque depuis la naissance de Lancelot je n'ai pas lu je n'ai pas lu de livre je lis des magazines je lis des articles je lis des blogs je lis des choses comme ça je lis des petites brochures des petits machins mais vraiment lire un livre me poser et lire un livre depuis la naissance de Lancelot je ne l'ai pas fait franchement je vous avoue franchement on est parti en vacances l'année dernière une semaine on est parti une semaine en hiver au mois de janvier et on est parti une semaine en été chez les parents de Simon mais franchement Lancelot était tellement petit et était tellement demandeur que je n'ai pas pris le temps de penser à moi voilà donc ce qui fait que je n'ai pas là je me rends compte que je peux j'ai commencé à lire le fameux livre que je vais continuer et que j'ai terminé j'espère pendant mes vacances puisque du coup quand il prend son bain vu que là en ce moment il fait chaud je prends habituellement je faisais ma toilette dans le lavabo pendant que lui prenait son bain mais là maintenant il fait tellement chaud que j'ai plus besoin d'une enfin j'ai plus besoin d'une douche que d'une petite toilette parce que je prends une grosse douche le matin et le soir je fais ma toilette sauf que là il fait tellement chaud et pas très agréable que en fait dès que je rentre pendant que Lancelot boit son petit yop il boit un petit yaourt à boire et puis qu'il joue je vais prendre une douche rapide et après il prend son bain et donc ce qui fait que moi pendant ce temps j'ai pas grand chose à faire à côté donc j'ai commencé à lire mon livre je lis quoi ? 5 pages à chaque fois mais 5 pages c'est toujours bien j'en suis déjà à la page 80 un truc comme ça bon sûr je sais plus combien de pages donc j'ai déjà sélectionné mon livre c'est une collègue qui me l'a prêté donc l'idéal ce serait que quand je retourne bosser parce que là il est parti en congé après c'est moi qui part en congé donc 3 semaines 3 semaines donc ce serait bien qu'en 6 semaines j'ai fini de lire mon bouquin et que je lui donne donc on verra en fonction du temps je pense que j'aurai plus le temps de lire chez les parents de Simon que chez mes parents parce que du coup chez mes parents on se retrouve vraiment beaucoup tous en famille on s'est pas vu depuis le mois de décembre mon frère je l'ai vu il y a pas longtemps mais il y a mon frère sa copine et la fille de sa copine qui descendent en même temps que nous donc je pense que voilà il va y avoir et puis Lancelot aura peut-être moins tendance à faire la siège je pense pour plus profiter de nous alors que chez mes beaux-parents on va quand même beaucoup profiter le matin à faire des activités des choses et l'après-midi ce sera un peu plus calme et je pense qu'il aura tendance du coup à faire une sieste c'est pas plus mal que ça se passe dans ce sens là parce qu'on va d'abord chez mes parents et après on va chez les parents de Simon comme ça quand on revient à la maison on reprend à peu près un rythme en sachant qu'on trouvera des occupations à faire le matin et des occupations à faire en fin de journée mais qu'on va essayer de retrouver un rythme où ils fassent une sieste en début d'après-midi quand même ça nous laisse nous le temps après de voilà de lancer la lessive étendre le machin nos petites habitudes donc premier objectif c'est de lire un livre après je vous ferai un bilan quand je reviendrai je pense que ce sera peut-être après les vidéos des vacances alors je sais pas si je vous ferai une vidéo qui résume mes vacances chez mes parents mais une vidéo qui résume les vacances chez les parents de Simon et une vidéo qui résume nos vacances à la maison ou si du coup il y aura tellement de contenu dans les journées que vous aurez peut-être plusieurs vidéos pour chaque période j'en sais rien et du coup peut-être qu'il y aura plus de vidéos dans la semaine un jour sur deux ou un truc comme ça histoire de pas non plus vous montrer nos vacances d'été jusqu'au mois de décembre et donc une fois que tout ça sera diffusé je pense que la première vidéo que je ferai en face cam ce sera un peu le bilan de ses objectifs est-ce qu'ils ont été tenus ou pas un peu faire le bilan de mes vacances enfin de mon été même si pour moi du coup mon été commence qu'en août parce que là effectivement j'ai eu un mois de juillet un peu speedos parce que vu qu'on est que deux et demi on va dire au boulot il y a beaucoup de choses à faire pour les autres et pour nous même donc c'est un peu compliqué d'avoir une petite vie à côté en disant je vais lire un bouquin ou je vais faire d'autres trucs donc premier objectif c'est ça lire un livre je l'ai déjà sélectionné je l'ai même déjà commencé je vous en parlerai après quand on fera le bilan j'ai marqué aussi j'ai marqué aussi d'enrichir notre langage des signes je parle notre parce qu'il y a le mien effectivement c'est moi qui apprend le langage des signes alors moi j'apprends le langage des signes bébé c'est à dire que je ah téléphone sonne c'est pas grave j'irai écouter le message après moi j'apprends le langage des signes bébé c'est à dire j'apprends des mots mais je fais pas des phrases je peux pas retranscrire comme vous voyez les dames à la télé qui retranscrit le le discours du président par exemple ou les informations le langage des signes bébé en fait vous ne dites pas des phrases c'est dans une phrase vous la dites oralement mais vous signez les mots importants de la phrase donc Lancelot a déjà acquis pas mal de mots les mots principaux comme changer la couche pipi caca j'ai faim de l'eau voilà il connait les trucs comme ça jouer la musique les copains la crèche la maison enfin voilà les mots un peu les plus importants dans nos échanges voilà il commence maintenant à remplacer le langage par voilà il commence à supprimer quelques signes parce qu'il arrive à dire les mots mais voilà je vais donc enrichir parce qu'il y a beaucoup de choses du coup qu'on n'a pas vraiment appris comme on commence un peu avec certains animaux il y a aussi beaucoup de verbes mais par exemple je voudrais commencer au niveau des couleurs je voudrais commencer au niveau des habits parce que voilà cet hiver quand on s'habillera mettre un pull mettre son pantalon ses chaussures tout ça voilà je voudrais que je commence à lui apprendre ça donc je dis notre parce qu'en fait c'est moi qui les apprends et après je les apprends à Lancelot donc en fait c'est notre langage à nous à Lancelot et à moi il y a Simon qui s'y intéresse un petit peu mais c'est vrai qu'il a un peu moins de temps mais il connait pas mal aussi de choses parce que tous les matins il dit à Lancelot au revoir et il lui dit que papa part au travail donc du coup voilà même du coup Lancelot connait très bien le mot travail donc voilà donc ça je me suis aussi mis de côté les bouquins pour les emmener parce que ça habituellement je le faisais je lisais quand j'avais un peu de temps et des fois je lisais même aux toilettes parce que c'était le seul moment où j'étais vraiment posée à ne pas pouvoir faire autre chose que ce que j'étais en train de faire donc pour occuper encore un peu le temps j'avais mis les bouquins dans les toilettes mais là je pense que je vais les emmener et que j'aurai le temps peut-être de lire autour de la piscine chez mes parents ou alors pendant la sieste chez les parents de Simon je me suis mis en troisième objectif de me remettre au sport puisque là c'est vrai que je n'ai rien fait depuis le mois de janvier depuis que j'ai repris le travail j'avais un peu tenté de faire une petite routine le soir mais j'étais partie dans mon truc après il fallait courir et compagnie c'était un peu compliqué de retrouver un rythme là c'est pareil je ne vais pas pouvoir retrouver le rythme avant septembre je pense qu'au mois de septembre je commencerai vraiment à me caler et à vraiment mettre les choses tel jour je fais ça tel jour je fais ça pour ma routine sportive je parle et puis vu que maintenant il commence à être grand et il ne m'embête plus trop quand je veux faire certaines choses ou je peux faire les choses admettons dans son bain pendant qu'il prendra le bain moi je peux très bien m'allonger à côté et faire mes abdos ou mes relevés de jambes etc et je vais pouvoir aussi peut-être commencer à éventuellement envisager de le laisser à son père par exemple aller à la piscine le dimanche matin pendant qu'il reste avec son père cet hiver vous voyez puis qu'il se trouve une occupation je ne sais pas faire du dessin de la peinture ou je ne sais pas quoi regarder des dessins animés ou aller se promener parce qu'il va commencer j'espère à devenir un peu plus calme et à moins courir partout etc si on le promène donc voilà donc ça je verrai pour la rentrée mais là ce que je voudrais c'est me bouger c'est à dire qu'on va beaucoup marcher donc voilà c'est ce qui va je pense un peu refaire partir la machine sportive nager voilà on va quand même un petit peu aller à la mer etc mais déjà voilà marcher et si j'arrive à trouver le temps éventuellement voilà le matin ou pendant la sieste de Lancelot faire quelques abdos etc vous voyez faire un peu les bras voilà je vais essayer de me remettre un peu à me bouger et à essayer de me motiver à faire des petites choses du coup dans la même lignée c'est commencer à reprendre une meilleure alimentation parce que là on se fait mais à leur plaisir au point moi je suis pas très fruit les fruits que j'aime bien au final Lancelot en mange pas donc c'est vrai que c'est un peu compliqué on aime bien manger un peu tous la même chose entre guillemets moi j'aime bien la pastèque mais c'est vrai que c'est une contrainte à chaque fois de l'éplucher machin bidule le melon pareil donc on faisait beaucoup de cures de melon et de pastèque avant que Lancelot soit là maintenant effectivement lui il ne carbure qu'à la banane et au kiwi donc c'est vrai que c'est un peu de temps en temps les fraînes j'aimais bien aussi les nectarines mais c'est vrai que voilà je prends plus plaisir à les manger et en ce moment moi ce qui me donne envie et ce qui me fait plaisir après une journée de dur labeur et une fois qu'on a réussi enfin que surtout Simon a réussi à endormir Lancelot il est 21h30 on n'a qu'une envie c'est de se taper un sneakers glacé donc tous les soirs moi je carbure au sneakers glacé et Simon au mars glacé donc voilà pour l'instant on dit on termine ce qu'on a dans le congèle on se fait plaise et par contre quand on reviendra de vacances parce que du coup là il y aura moins de tentations entre guillemets en vacances je sais que chez mes parents il va y avoir la tentation parce que il y a beaucoup de glaciers autour mes parents sont vraiment dans une région touristique ils sont du côté de Perpignan donc là ça va être vraiment la période estivale où il va y avoir tous les glaciers à chaque point de rue mes parents vont sans doute nous acheter aussi des glaces etc chose qui se fait un peu moins chez les parents de Simon qui eux sont plus dans les terres ils sont entre la Vendée et la Rochelle mais ils sont un peu plus en retrait dans les terres ils sont à une heure de la mer ce qui fait que quand on se balade même s'il y a un camping dans leur village il y a un peu moins de tentations et puis surtout ils ne sont pas consommateurs de toutes les cochonneries que nous on a l'habitude de manger donc c'est vrai que voilà ça va peut-être nous faire aussi un petit point de départ à manger un petit peu plus sainement du moins on va dire éliminer les grosses cochonneries avant à la rentrée je pense attaquer les choses un peu plus sérieuses au niveau vraiment de la bouffe puisque là on va faire surtout des salades des quiches des cakes enfin des trucs froids des trucs parce qu'il commence à faire chaud on est à du 29 degrés l'après-midi donc voilà mais voilà ce qu'il faudrait qu'on commence à partir de l'automne c'est d'intégrer voilà des soupes des machins des plats un peu plus un peu plus équilibrés que ce qu'on mangeait avant c'est à dire beaucoup de plats en sauce beaucoup de enfin des plats en sauce non des trucs riches et essayer de réduire les féculents mettre plus de légumes on va essayer de mettre ça en route pour la rentrée mais là on va dire qu'il faut faire le starter le point de départ d'une alimentation un peu plus saine c'est surtout pour moi arrêter de manger toutes les cochonneries déjà ce serait un bon point de départ d'arrêter de manger les cochonneries avant de vouloir passer dans l'alimentation hyper saine et restrictive parfois ensuite je me suis mis en point suivant de faire du tri et du vide parce qu'on a un objectif de départ on n'a pas de date parce que Simon continue à postuler à des offres en interne et en externe moi je ne postule pas parce que je pense que je trouverais plus facilement que lui et peu importe où on ira je trouverais alors que lui il a un poste un peu spécifique donc pour l'instant on se donne enfin on se donne la chance qu'il trouve quelque chose qui lui plaise dans une région qui pourrait nous convenir donc pour l'instant c'est lui qui postule un peu à des endroits où il y a le travail qui pourrait l'intéresser et on se dit que si dans un an il n'arrive pas à trouver un poste qui lui convient et bien c'est moi qui postulerais et lui du coup il ferait soit une formation soit une voilà une comment on appelle une réorientation professionnelle enfin bref il verrait bien mais moi je sais qu'en étant voilà je suis adjoint administratif dans la fonction publique territoriale je sais que je peux trouver partout et même si je ne trouve pas dans la fonction publique je sais que en tant qu'assistante j'ai quand même un gros bagage et tous les entretiens que j'ai fait pour l'instant ont abouti à quelque chose quand je recherchais pour celles qui m'ont suivi quand je recherchais à reprendre une activité en janvier j'ai eu des entretiens à partir du mois d'octobre et je me suis retrouvée avec le choix de plusieurs postes parce qu'en fait à chaque fois que j'envoyais mon CV j'étais reçue à l'entretien et j'avais le poste donc je me suis retrouvée effectivement à avoir plus le choix que d'être enfin c'était une autre galère il y en a qui galèrent à trouver du boulot moi j'avais trop de postes avant ça donc j'ai fait après une sélection j'ai pas choisi le poste on va dire la vie que je souhaitais mener dans l'année et les années qui venaient avec mon fils donc là comme on a un objectif de partir d'ici et bien je commence déjà à faire un peu du vide entre guillemets au niveau des fringues oui et non parce que de toute façon même si je vends des fringues j'en rachète parce que je vends des choses trop petites et il faut bien que je rachète des choses qui m'aillent mais maintenant mon objectif est de ne plus acheter et effectivement de faire un maximum de vide et d'essayer de rester de récupérer une taille qui me convenait avec beaucoup de vêtements qui me plaisent qui sont dans le garage et voilà peut-être éventuellement de vider tout ce que j'ai acheté récemment qui me vont bien maintenant et qui j'espère ne m'iront plus trop grand très vite et pareil pour tout ce qui est les affaires de Lancelot tout ce qui est jouets tout ce qui est parce que les affaires les vêtements Pascal nous les récupère pour son petit-fils mais tous les petits à côté voilà les jouets comme ça essayer de faire du vide moi c'est pareil au niveau de plein de choses à côté on arrive à vendre des bouquins on arrive à vendre tout ça le but est de partir plus léger si on est amené à partir dans les 8-12 mois prochains voilà ensuite je me suis marquée de refaire des soins puisque j'avais repris on va dire une petite habitude de faire des masques etc. pendant le confinement parce qu'on avait de nouveau un nouveau rythme ça a été une année très perturbante entre j'étais en congé parental avec un enfant en congé parental avec un enfant qui allait en crèche j'ai repris le travail on s'est retrouvé en confinement je reprends le travail là on va en été enfin voilà donc c'est un peu compliqué je n'arrive pas à garder un rythme plus d'un mois en ce moment depuis presque un an donc j'avais repris une routine à faire beaucoup de soins pendant le confinement et dès qu'on a repris le travail boum voilà plus le temps la course est repartie bébé emmené à la crèche aller chercher la crèche les courses les machins le ménage tous ces trucs là voilà j'ai vraiment eu du mal à reprendre alors de temps en temps j'arrive à en faire quelques-uns après on arrive à une période où il fait chaud et franchement mettre des couches et des trucs et des machins sur moi c'est comme me crémer le corps j'adore ça toute l'année mais dès qu'il commence à faire 29 degrés c'est plus possible je transpire la crème ne rentre pas c'est horrible donc c'est pareil c'est une pause aussi à ce niveau là mais je sais qu'il faudrait que je fasse au moins voilà je me suis acheté les corps sous la douche par exemple ça c'est un truc qui peut marcher pour l'été et des masques pas des masques qu'on laisse poser mais vous savez les masques en tissu voilà ça c'est un truc qu'il faudrait que je reprenne là pendant qu'on est en vacances surtout la semaine où on est rentré finalement où je vais essayer de me calquer le soir pendant qu'il prend son bain ou des trucs comme ça j'ai marqué de préparer la rentrée alors préparer la rentrée aussi bien pour la famille que pour moi que pour Youtube etc j'ai préparé enfin j'ai mis entre parenthèses activité j'aimerais trouver lister en fait des choses à faire quand l'hiver enfin quand les mauvais jours arriveront puisque là on sort tous les jours enfin tous les week-ends on sort dans les parcs on a la chance d'avoir des lacs un parc du château le parc de la chocolaterie on a quand même beaucoup d'espace air et beaucoup de possibilités de promenade donc on fait ça on fait ça tous les week-ends ça fatigue l'Ancelot et tout c'est bien sauf qu'on va arriver après à la rentrée avec un peu de chance on aura un été indien et il fera beau jusqu'en octobre mais au bout d'un moment va arriver les jours de pluie et il faudra bien qu'on se trouve des choses à faire donc je vais commencer à lister les endroits et les activités à faire avec un enfant de deux ans et demi deux ans deux ans et demi voilà des petites choses à faire que quand vraiment il fait un temps exécrable bah qu'est-ce qu'on peut faire donc il y aura des activités forcément à la maison des activités forcément à l'extérieur aussi mais voilà de trouver je sais pas des musées adaptés des salles adaptées enfin après il va y avoir aussi l'aspect sanitaire parce que là plus rien ne sera jamais comme avant mais je pense que cet automne va être très 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 vigilant au niveau des masques au niveau tout ça parce qu'on a peur de la deuxième vague si elle n'arrive pas cet été elle arrivera peut-être en automne ou en hiver donc ce qui fait que voilà faut que j'arrive à trouver préparer la rentrée dans ce sens là et préparer la rentrée pour YouTube également parce que c'est sans doute une des dernières fois que je vais filmer avec cet appareil là puisque maintenant il va bientôt fêter ses 10 ans et apparemment il y a des soucis de son il y a des soucis déjà il y a des soucis de batterie moi je sais qu'à la fois que je filme une vidéo il faut que je recharge donc voilà il a bien bien bossé et maintenant apparemment il a des soucis de son puisque je suis obligée de parler très très fort pour qu'on m'entende donc j'ai prévu aussi de faire des nouvelles sortes de vidéos j'en avais parlé des vidéos ASMR j'aimerais bien tenter de faire ça au moins une fois tous les 15 jours une fois par mois si j'arrive à faire plus tant mieux je ferai donc il va falloir que j'investisse dans du matériel j'ai vendu beaucoup de choses sur Vinted là ces derniers mois depuis la suite du confinement j'avais fait beaucoup de tri et j'ai vendu beaucoup de choses et c'est de l'argent que j'ai donc transféré sur mon compte et qui vont me permettre d'acheter effectivement une nouvelle caméra et d'acheter un micro très très sensible je m'en servirai peut-être pas pour faire des vidéos comme ça pour Youtube machin mais en tout cas pour de l'ASMR sûr j'ai prévu d'acheter donc une Tascam plus qu'un Blue Yeti on verra par la suite si je vends encore beaucoup de choses sur Vinted si je m'achète à un moment donné un Blue Yeti si vraiment je me prends à l'ASMR et que ça plaît aussi peut-être sinon avec la nouvelle caméra le micro qui sera avec sera tout neuf donc dans la logique je n'aurai pas besoin d'investir dans un truc un peu plus on verra à ce moment là donc voilà au niveau de préparer la rentrée ensuite j'ai marqué bien évidemment me reposer parce que c'est vrai que tant qu'on ne sera pas ici on ne sera pas embêté par voilà donc normalement il devrait bien dormir la nuit normalement on devrait bien dormir la nuit je vais essayer également de faire des siestes j'en fais déjà maintenant ici tous les week-ends au moins sur les deux jours le samedi ou le dimanche je fais une sieste soit le samedi soit le dimanche en général c'est plus le dimanche j'ai essayé de faire aussi au jour férié 14 juillet mais le voisin de l'autre côté là va percer des trous dans son mur donc j'ai pas réussi mais voilà si je peux déjà faire mes nuits bien sympathique me coucher pas trop tard me lever pas trop tôt et au moins faire une petite demi-heure de sieste en même temps que l'Ancelot ce serait cool même s'il ne faut pas que je garde ce rythme là parce que sinon la reprise du travail va être très dure voilà j'ai mis me reposer je pense que voilà ça va être le le gros gros challenge ça va être ça et en dernier donc le 9ème sur 10 parce qu'il y en a où il y a un trou je ne sais pas quoi mettre encore comme objectif si vous avez des idées n'hésitez pas à me proposer profiter de ma petite famille et des moments voilà même si je pense que je vais quand même beaucoup filmer parce que je vais avoir besoin de garder des souvenirs pour moi et en plus l'Ancelot est dans l'âge vraiment de la découverte donc tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on va boire et tout ce qu'on va lui proposer bah ça va être nouveau pour lui voilà il va de nouveau voir la mer mais il l'a pas vu depuis un an donc je pense qu'il a oublié les grandes étendues de sable là-bas dans le sud on va sans doute aller faire c'est sûr le village des tortues je crois que c'est au Boulou au Boulou au Boulou enfin je crois que c'est enfin c'est dans les montagnes voilà donc j'avais fait plusieurs on l'avait fait déjà une fois avec mes parents donc là je vais y aller avec mon frère et donc voilà il va y avoir les tortues pour de vrai peut-être qu'il y en a rien à faire il va aller à la piscine chez mes parents il va aller à la piscine chez mes beaux-parents voilà on va essayer de faire la ferme pédagogique du côté de chez les parents de Simon donc je pense que voilà tous ces moments-là je vais en profiter même si je vais un petit peu les vivre avec la caméra mais je vais essayer d'en profiter un max et voilà je vais surtout profiter de ma famille parce que mes parents mon frère n'habite pas très très loin il est à une heure de chez nous donc on peut se voir régulièrement mais mes parents voilà ils sont à 10h de là et tout le monde me disait t'inquiète pas tu trouveras toujours un moment pour les voir et tout il y a toujours la vie qui fait que non voilà moi j'ai pas non plus des congés à foison on a eu le confinement où on n'a pas pu se voir voilà donc en fait la dernière fois qu'on s'est vu c'était à Noël et là on va se voir là et je pense que la fois d'après on se verra ce sera à Noël parce qu'il n'y aura pas d'autres occasions moi je n'aurai pas forcément de congés mes parents ont aussi des obligations en bas donc on peut pas non plus faire comme on nous a dit un billet de train ça coûte rien prendre un week-end prolongé ça coûte rien bah des fois c'est pas forcément possible pour tout le monde donc voilà donc je sais qu'il va falloir que j'en profite de cette grosse semaine avec eux puisqu'il y a de fortes chances qu'on ne se revoit qu'à Noël j'aimerais bien avant on essaiera de faire avant mais on partira sur cette hypothèse là parce que ça va être la plus probable voilà donc c'était mon dernier objectif je pense que celui-ci peut être facilement atteignable forcément je vais clôturer ici je vais nous souhaiter de très bonnes vacances et vous souhaitez aussi de très bonnes vacances de tous prendre soin de vous de vous reposer de penser à vous de profiter des vôtres de leur dire que vous les aimez voilà faire tout ce qu'il faut on fera un petit bilan donc vous aurez les vidéos des vacances et après on fera un petit bilan de ces vacances et des objectifs est-ce que je les ai tenus je vous montrerai le livre que j'ai lu je vous parlerai du langage des signes vous verrez si j'ai changé physiquement parce que j'ai mangé de cochonnerie et que j'ai un petit peu plus bougé mon cul mais on verra tout ça et on se fera sans doute un petit une petite vidéo challenge pour la rentrée également avec mes objectifs jusqu'à la fin de l'année aussi bien activité travail maison sport alimentation tout ça on essaiera de se faire aussi un petit truc comme ça donc je préparerai ça aussi et puis on en parlera à la rentrée j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu 26 minutes comme d'habitude je parle beaucoup je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite bye 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 Sous-titrage FR ?